Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Merci de passer sur le podcast Huntington Podcast. Tu es la délégation Auvergne-Ronal de l'association Huntington France. Oui. Et aujourd'hui, tu es accompagnée de Manon, qui fait partie de Collectif Sud et qui t'aide sur différents projets. C'est ça. Si aujourd'hui, on te reçoit Dominique dans le podcast, c'est pour que tu nous expliques un peu ton rôle de délégation, si tu peux nous dire un peu comment t'en es arrivé à devenir délégation dans ta région et un peu ton quotidien, comment ça se passe. C'est très simple. Je fais partie des personnes concernées par la maladie de Huntington. J'ai commencé à être une simple adhérente. Je m'étais toujours dit qu'à la retraite, j'allais m'activer un petit peu plus pour l'association Huntington France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Marie-Claire Claes a donné sa démission en tant que déléguée et que du coup, j'ai proposé ma candidature pour reprendre la délégation. Mon rôle au niveau de la délégation, c'est vrai que je représente en quelque sorte l'association Huntington France sur l'Auvergne et Rhône-Alpes. Il y a aussi des antennes, différentes antennes, dont des nouvelles bénévoles. Effectivement, j'ai un rôle d'abord d'écoute, puisque je peux recevoir des coups de fil ou des mails qui me posent des questions avec des personnes, ou beaucoup de services maintenant professionnels qui me posent des questions sur la maladie de Huntington et surtout le parcours de soins. Ensuite, disons que j'essaye d'aider ces personnes en leur donnant des renseignements et en les renvoyant sur un certain nombre aussi de services qui existent, dont M. Miku, qui est coordinateur de parcours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que délégation, j'ai demandé à la Maison Relais Santé à Valence si on pouvait de temps en temps avoir un local. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Manon du Collectif Sud. Dominique, avant ça, ton rôle de délégation, parce que je pense que c'est intéressant de discuter un peu de ça, parce qu'il y a sûrement des gens comme toi qui veulent sûrement aider dans l'association, mais qui ont peut-être un peu peur de s'engager parce qu'ils pensent que ça va leur prendre beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie. Toi, si tu peux nous dire, par exemple, tu nous dis qu'il y a des gens qui t'appellent, c'est combien d'appels, je ne sais pas, par semaine, par exemple ? En moyenne, ça va être un par semaine. Il peut y avoir des semaines où il y en a plus. Par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu plus d'appels, puisqu'il y a eu plus de difficultés au niveau des malades, puisque le premier confinement était un peu dur et que c'était dur de le supporter. Donc, des familles qui craquaient, ou des professionnels aussi qui ne savaient pas comment faire avec une personne atteinte de la maladie d'Ountington. Mais en moyenne, c'est un appel par semaine. Bien souvent, ton rôle lors de ces appels, c'est vraiment d'écouter la personne et de bien cibler son problème et ensuite de l'orienter soit auprès du secrétariat de l'association, soit auprès d'un professionnel de santé, soit tout simplement lui apporter des conseils de par ton expérience avec la maladie. Tout à fait. Et quand il s'agit, par exemple, d'une personne qui habite un petit peu loin, je vais dire que je vais aussi déléguer sur les antennes. Par exemple, l'antenne Savoie, Haute-Savoie. Et puis, en tant que délégué, je fais aussi des interventions. C'est-à-dire avec le PowerPoint qui a été fait par l'association Huntington France, je présente qu'est-ce qu'est la maladie d'Ountington et surtout le parcours de soins d'une personne. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider, accompagner la personne ? Mais ça, tu le présentes auprès de qui ? Des professionnels de soins ? Tout à fait. C'est-à-dire que je le présente essentiellement sur des professionnels qui se posent des questions. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Manon, avec le Collectif Sud. Quand on a voulu monter ce projet Biapi, je leur ai proposé et j'ai fait une intervention au Collectif Sud. Très bien. Et ça, c'est eux qui viennent te voir, c'est pas toi qui les démarches ? C'est un échange. En général, c'est un échange. On échange soit au téléphone, soit par mail. Et je veux dire, ensuite, on se rencontre, on voit comment est-ce qu'on peut faire l'intervention. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec la Covid. J'en fais beaucoup moins en ce moment. Mais on arrive quand même à faire des choses. Et ces interventions sont très, très intéressantes. La dernière que j'ai faite, elle date du mois d'août, parce que j'en fais beaucoup moins. Je l'ai faite, par exemple, à l'hôpital psychiatrique de Valence. Ça a permis notamment à une personne qui atteint de la maladie d'Untectone de rejoindre notre groupe de Biapi. Donc, justement, c'est un peu le sujet principal, on va dire, de notre discussion aujourd'hui. Ça va être un peu ton dévouement et ce que tu mets en place. Et notamment ce projet qui s'appelle Biapi. Et si tu peux nous en dire deux mots. Et après, je crois que c'est Manu qui va prendre la parole. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois ans en arrière, notamment avec des échanges que j'avais avec Marie-Claire Claes, l'ancienne déléguée, qui a fait beaucoup de choses pour Huntington France, ont constaté qu'effectivement, d'abord dans la Drôme, il n'y a pas d'établissement qui accueille des personnes, des patients atteints de la maladie d'Huntington. Ce qui fait que les personnes malades sont un peu dispersées sur le territoire et un certain nombre sont chez elles. Souvent, en dehors, je dirais, des soins, il ne se passe pas grand-chose pour ces personnes. Donc, elles sont un petit peu désœuvrées. Qu'elles vivent en couple ou qu'elles vivent toutes seules, c'est un peu compliqué et difficile. Et ces personnes n'ont plus de lien social. Très souvent. Donc, effectivement, on s'est dit qu'il existe des programmes. Par exemple, à l'hôpital d'Andaille, qu'on connaît tous au niveau de Huntington, il existe des programmes qui sont très intéressants. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose au niveau du local, quoi ? De façon à ce que ces personnes sortent de chez elles au moins une fois par semaine et puissent faire un certain nombre de choses. Donc, notre objectif, ça a été de mettre en place des actions pour aider les personnes atteintes de la maladie d'Huntington, pour augmenter, je dirais, leur espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire les stimuler, notamment les sortir de chez elles, et leur permettre aussi de rencontrer d'autres personnes atteintes de la maladie d'Huntington. C'est-à-dire leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur petit coin et qu'il existe d'autres personnes et arriver à former un groupe convivial, je veux dire des personnes qui soient heureuses de se rencontrer une fois par semaine. Et là, aujourd'hui, le groupe, il compte combien de personnes ? Six. Nous avons six personnes. Six depuis février. C'est vrai qu'actuellement, je fais les transports, c'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes, s'il n'y a pas de transport, elles ne pourront pas venir. Je fais le transport notamment pour deux personnes. Je sens, je dirais, leur motivation, par exemple, pour venir. L'une d'elles, par exemple, le conjoint était inquiet parce qu'il était persuadé qu'elle ne voudrait même pas s'asseoir dans la voiture pour venir. Or, cette personne, elle a toujours un grand sourire et je l'entends rire et je la vois, même derrière les masques, on voit les yeux qui brillent. Et ça, c'est très important. Oui, c'est le principal. C'est vrai que peut-être qu'elle se sent un peu plus libérée parce qu'elle se retrouve entre eux, entre personnes qui ont la même maladie et qu'il y a un peu des barrières qui tournent. Et ça, c'est aussi une remarque qu'on s'était faite avec Marie-Claire, c'est-à-dire que quand on avait visité un établissement qui s'appelle La Garance, là, dans le Vaucluse, on avait beaucoup discuté avec une psychologue. Les personnes qui étaient dans cet établissement, un femme disait « Mais ici, on est bien parce qu'on nous comprend et on est content d'être ici. » Et donc, moi, je me suis dit, au niveau du local, est-ce qu'on ne peut pas faire une activité qui ne dura pas très longtemps, mais qui permette à ces personnes de sortir de chez elles et d'être bien ensemble ? Ok. Et Manon, toi, comment tu es intervenue sur ce projet-là, alors ? Alors, on s'est rencontrés avec Dominique il y a un peu plus de deux ans maintenant. Trois ans, pratiquement. Pour présenter nos structures, elle pour me présenter un petit peu l'association Huntington et moi pour les présenter, le collectif Sud et tout ce que mettait en place, le collectif Sud. Et notamment sur le pôle APA, on a discuté des différents programmes qu'on développait sur le pôle APA et Dominique a été plutôt attirée par le programme BAPI. Donc, le programme BAPI, c'est B-E-A-A de P-Y. Bien-être, alimentation, activité physique, pilates yoga. C'est un programme à l'origine qui a été pensé pour les seniors et qu'on a modifié. Est-ce que tu peux donner le site internet ? http.com.fr collectif sud.fr Collectif, tout attaché. C'est O-L-E-C-T-I-F-S-U-D.fr C'est un lien que je mettrai dans la description de l'épisode également, mais pour que les gens puissent aller sur Google et regarder en détail. Donc, on a réfléchi ensemble à comment le transformer pour les patients Huntington. Nous, c'était une pathologie avec laquelle on n'avait pas pour habitude de travailler. C'est une maladie encore peu connue. Donc, on a eu la formation de Dominique qui nous a pas mal aidés parce que sur le programme interviennent à la fois des enseignants en activité physique adaptée, donc Cronan Poirier ou moi même, une sophrologue, Christelle Fayard, et une diététicienne, Doriane Salle. Et donc, il a fallu former un peu le personnel qui allait intervenir pour ce programme vraiment aux spécificités de la maladie Huntington. À ce programme-là, il n'y a que des malades qui peuvent participer ou les aidants également ? Les aidants sont bien évidemment invités à participer. Actuellement, on disait qu'on avait huit patients et on a aussi deux aidants professionnels qui sont là toutes les séances et Dominique est là de temps en temps. Et ma question un peu basique, mais c'est est-ce que ça coûte de l'argent ? Est-ce que moi, si demain je viens, ça va me coûter quelque chose ? Ça coûte de l'argent à l'association. Ça ne coûte pas d'argent aux participants. D'accord, c'est pris en charge par l'association. C'est pris en charge par l'association, y compris même le transport que l'on fait pour deux personnes qui habitent dans des villages. D'accord, c'est super. Disons que c'était aussi une des conditions, notamment parce que nous avons une salle, par exemple, qui nous est prêtée gratuitement pour les santé de la ville de Valence. Donc, c'est une des conditions par rapport à la ville de Valence que les activités soient gratuites. Donc, effectivement, on a fait tout un montage du dossier grâce aussi à Hélène, notre secrétaire, à Huntington France, qui m'a beaucoup aidé pour arriver à trouver des financements pour nous aider, pour monter ce projet. Et donc, généralement, si je comprends bien, les personnes soit viennent par eux-mêmes, soit toi, Dominique, tu vas chercher des personnes, vous vous retrouvez dans un local à Valence. Et là, c'est toute la journée qui sont pris en charge ? Non, c'est un programme qui dure une année de septembre à juin, une année scolaire, avec une séance par semaine, tous les lundis, de 15h à 16h30. D'accord. Non, mais c'est pas mal qu'en même temps, j'imagine que la route, ça doit leur prendre pratiquement toute la journée. Est-ce que le temps qui se fait, la route et tout ça ? Ça prend une demi-journée pour les personnes. Alors, on a des personnes qui viennent avec leur auxiliaire de vie. D'accord. On n'a pas les transportées parce qu'elles viennent avec l'auxiliaire de vie, donc en voiture. On a une personne qui vient avec un taxi spécialisé. On a des personnes en fauteuil qui viennent. Et moi, donc, je transporte deux personnes qui habitent dans des villages un peu plus loin. Voilà, donc c'est un petit peu le point noir, je dirais, de Biapi, c'est-à-dire que la difficulté, les difficultés qu'on a eues, ça a été les difficultés pour trouver les subventions, difficultés pour rassembler, pour arriver à chercher où étaient les personnes malades parce qu'elles sont un peu dispersées, difficultés aussi pour le transport. Puisque sans un transport gratuit, on a plusieurs personnes, donc deux actuellement qui suivent d'une façon régulière à l'activité qui ne pourraient pas venir. Une qui habite seule, les enfants travaillent, ils ne peuvent pas s'occuper d'emmener la maman, ce n'est pas possible. Et puis l'autre qui est en couple, mais bon, le conjoint qui commence à être fatigué et qui a besoin, lui, de plus d'un relais. Dans le cadre des aides de vie et notamment des aides qui sont données par la MDPH, il y a la possibilité de prendre une partie, enfin même une totalité d'ailleurs, du coût de transport qui est alloué par la MDPH. Est-ce que ça, tu le sais que c'est des demandes qui ont peut-être été faites par les malades ou les aidants ou c'est des choses... Oui, le problème, c'est toujours cette histoire des 60 ans. Est-ce que les personnes ont fait un dossier à la MDPH avant les 60 ans ? Il se trouve que ces deux personnes que je transporte sont des personnes de mon âge, donc âgées, parce que je suis plus jeune, et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Alors que les autres personnes qui font partie de Biapi sont des personnes plus jeunes, donc le dossier a été fait au niveau de la MDPH, et dans ce cadre-là, elles ont droit à des auxiliaires de vie, à des transports, etc. Le problème, c'est ça, c'est que quand on a affaire à des personnes plus âgées dont le dossier n'a pas été fait, avant les 60 ans, on est un petit peu bloqués. Ok. Et donc, toi, tu as mis ça en place, super. Maintenant, on va dire que les difficultés administratives sont passées, et maintenant, pour, on va dire, le quotidien, toi, tu as besoin de personnes qui t'aident, et qui t'aident pour faire quoi ? Alors, notamment, j'aurais besoin de, je dirais, de relais, parce que faire tous les lundis, moi, ça me pèse quand même pas mal, parce que je n'habite pas à côté de ces personnes, donc je dois partir tôt et je rentre tard. Donc, j'aurais besoin de relais, de personnes qui prennent en charge donc ces deux personnes, qui habitent les villages de la Galore, dans la Drôme, et qui puissent les prendre en charge, aller les chercher, les emmener à l'activité, rester ou non à l'activité, parce que ça aussi, c'est le choix de la personne, elle peut juste les aider à rejoindre les autres dans la salle. Il y a une heure et demie d'activité. Oui, il y a une heure et demie d'activité, mais la personne peut aussi aller faire autre chose, je ne dirais pas boire un café. En plein centre de Valence. En plein centre de Valence, on n'ira pas boire un café parce qu'ils sont fermés, mais bon, on peut faire autre chose. Mais par contre, la personne peut aussi rester, c'est-à-dire participer, et repartir ensuite. Et l'association verse une indemnité qui d'ailleurs vient d'augmenter un petit peu, puisque Hélène m'a envoyé les nouveaux tarifs, donc de 0,31 centimes du kilomètre pour les frais kilométriques du chauffeur. Donc en fait, l'association Huntington prend en charge une partie des frais kilométriques du chauffeur, si je comprends bien, et lui, en fait, c'est plus du temps, surtout, qu'il a apporté. Voilà, je cherche une personne qui aurait du temps, le lundi après-midi, de 13 à 18 heures pratiquement. Ça peut être un peu plus tard si la personne habite près des deux personnes, et elles peuvent, les personnes qui seraient volontaires pour conduire ces deux participantes à Valence, je veux dire, peuvent me contacter, il n'y a pas de problème. Je leur expliquerai. Oui, il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire des dons, mais qui ont du temps et qui ne savent peut-être des fois pas tout quoi faire, et ça, c'est vrai qu'un bon moyen d'aider l'association, c'est d'aider à transporter ces personnes-là. Oui, ces deux personnes que je transporte sont à l'origine de la pétanque et des marches que l'on fait dans leur région depuis plus de 30 ans. Là, on en est à la quatrième génération. Pour moi, c'est un juste retour de l'ascenseur. Les aider à participer à Biapi alors qu'elles sont à l'origine de la pétanque et des marches qui ont lieu maintenant à Clavaison. Donc maintenant, elles qui sont atteintes et qui sont malades, je veux dire, leur donner un coup de pouce, c'est quand même bien sympathique. Écoute, on espère que quelqu'un écoutera ce podcast et prendra contact donc il peut prendre contact avec toi ou également avec l'association Huntington France où ils te passeront le message. Dominique, ou Manon, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Je pense que nous avons comme un matin toutes les deux notre objectif, c'est d'arriver à les sortir de chez elles, arriver à leur redonner du lien social et les aider je veux dire au niveau corporel aussi à garder je veux dire les compétences et je pense que l'objectif en tout cas les objectifs, les programmes sont atteints à la fois pour les patients Huntington qu'on accompagne mais aussi je pense pour les aidants on en parlait la dernière fois toutes les deux. Le temps où le malade entre guillemets est hors du domicile ça permet aussi à l'aidant de souffler et de prendre du temps pour soi et ça c'est... Très bien, c'est très bien pour tout le monde pour le malade pour les aidants pour tout le monde et ils viennent avec plaisir donc c'est que les objectifs sont... C'est un petit groupe très joyeux Eh bien écoutez merci à Manon merci à Dominique d'avoir pris le temps de partager un peu ça sur le podcast et je vous dis à bientôt A bientôt A très bientôt merci Au revoir Merci Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie c'est d'adhérer à l'association Merci à tous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada